Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirate Quartomaster ! Ici le signe noir et on se retrouve avec demoiselle Sabine et son équipage, enfin l'équipage de sa capitaine plutôt. Donc on continue notre petite aventure qui se passait plutôt bien il faut le dire. On a une mise à jour de fait et la preuve que le développeur écoute nos messages. Désormais on a la possibilité de voir le nombre de cartes que le capitaine a en sa possession directement sur sa tronche. En plus du fait qu'elles étaient visuellement visibles dans l'armoire mais on pouvait le rater. Et en plus maintenant, dès que j'ai retrouvé le bon truc, on sait combien de femmes on a dans l'équipage directement. On a donc 10 hommes et 7 femmes donc on est pas si loin de notre objectif d'avoir un équipage à moitié composé de femmes. Et ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Alors, on a aussi, d'ailleurs la mise à jour a aussi réduit un petit peu la possibilité aléatoire de détecter des bateaux parce que c'est vrai qu'on les enchaînait un petit peu les bateaux qu'on se tapait. Bon, ça se passait bien donc tant mieux. On ne peut pas s'en plaindre. Alors, sinon, où est-ce qu'on en était ? On a trois personnes qui nettoient. Ah, on a d'ailleurs ici la murine qui est un petit peu bourrée. Il nettoie le vent. On a combien de personnes qui sont au gré ? Mais en trois personnes, j'ai l'impression qu'on avait un vent plutôt potable, donc on avance bien. Sauf qu'on va absolument pas dans le bon sens. Donc on va plein nord. Oula ! Ah oui, alors quand on a le vent dans le dos, carrément, c'est un petit peu trop la violence. Vers le nord-est, faut qu'on prenne la petite passe là. Parfait. Alors, on a un sacré vent. Ça fait plaisir d'avoir un bon vent comme ça. On va pouvoir arriver à notre carte assez rapidement à ce rythme. Toi, t'as l'air un peu malade, mais ça va. Souffrant depuis un quart ici. Les autres, ça a l'air d'aller. Souffrant depuis deux quarts. Alors, faut qu'on fasse gaffe, toujours pareil, parce qu'on n'a plus d'infirmerie, donc ça veut dire que si jamais on a des malades critiques, ils peuvent assez vite partir en sucette. Une fois qu'on aura mangé un petit peu de flotte et de vivres, on aura peut-être moyen de caler une infirmerie. On verra. Mais en attendant, je pense qu'on est pas mal. Il y a bien personne qui glandaient. À la barre, à la vigie, au nettoyage. Parfait. Alors c'est parti pour notre premier quart. Il y a une embrouille. Les marins ont pu éviter que leurs deux confrères s'arrangent de porter sur le navire. On ne se bat pas sur un navire. Ils régleront ça par un duel une fois en ville. Ah, mais vous êtes obligés de vous battre, les gars ? Alors c'est qui ? Le chauffeur et le timonier. Alors le chauffeur, autant, il nous sert un peu moins maintenant. Par contre, le timonier, c'est notre dernier timonier, donc c'est pas cool. Mais j'avais pas vu, mais par contre, lui, il a cinq blessures. Si je ne m'abuse, cinq blessures, ça veut dire que la prochaine blessure, il va mourir. Par contre, c'est devenu un marin légendaire. On va aller voir ça. Notre capitaine propose le pavillon bleu. On est plutôt dans la zone, donc on va dire oui. On va dire carrément. Où est notre livre du savoir ? Viens ici. Alors, c'est dans personnalité et état, je crois. Un marin qui accope de cinq blessures devient une légende, ce qui provoque une forte chance de survivre, mais il ne pourra pas subir davantage de blessures. S'il encaisse plus de cinq blessures, sa vie s'arrêtera définitivement. Donc c'est un des seuls moyens, je crois, qu'on a de vraiment mourir. Prendre cinq blessures et en prendre une scie. Sinon, en général, quand on coule et tout, on a moyen de se retrouver sur une île déserte et de rebondir. Qu'est-ce qu'on a comme bateau ? Il est classe, on va prendre ça. Espèce de casquette à plumes, là. Un bon petit pantalon et niveau chaussures. Ouais, on est bien comme ça. On fait pirate. Ah bon, on a la même tenue que le capitaine. On va peut-être le changer du coup. C'est pas mal, ça. Un magnifique violet. Très classe. Très, très classe. Alors, sur ce quart, on a trois personnes au gréement. Il y en a la barre au nettoyage. Le nettoyage, ça a l'air d'aller. Alors la question qui va se poser, c'est qu'on a une ville ici. Sachant que... Ah, c'est une ville, ils sont hostiles, donc je me demandais si on pouvait s'arrêter avec le pavillon, mais j'ai l'impression que non. Ah, peut-être. Peut-être que là, on arriverait dessus. On a le vent vraiment très mal placé, mais j'ai l'impression qu'il nous empêche de nous arrêter dessus. De toute façon, il faut qu'on aille vraiment par là-bas pour contourner la pointe. Sinon, on va se vautrer dans les récits. Je sais pas vraiment si on a moyen de se vautrer dans les récits. On va voir si on peut éventuellement s'arrêter en ville, mais tant que c'est hostile, je pense que c'est mort. Même avec notre pavillon, à mon avis, ça passera pas. Alors, on a vu un vaisseau élabore un pavillon gris. Ah tiens, on n'en a jamais vu. Pavillon gris, cabine à vapeur, il est moins armé et a moins d'équipage. La force du vent est de 5 nœuds. Hmm, ça se tente. Ça se tente, ça se tente carrément. Allez, go. Oula, on n'a personne, on n'a plus personne ici. J'espère que c'est pas un bout, quoi. C'est parti. Non, c'est bon, on a du monde. Alors, on va viser les machines. On prend les boulerons, ils en pannent, on fait feu. Alors là, on est d'accord que... Ouais, c'est ça, il faut qu'on soit dans ce sens-là. On recharge. On tire dans leur machine. À couvert. On recharge. Ouh, on a désintégré leur seul canon. Ça fait bien plaisir. Bien joué les gars. On va pouvoir tirer tranquillement pour désinguer leurs machines et les rattraper en douceur. Et on voit qu'ils sont aussi chargés que nous. Voilà, pas la peine de gâcher nos boulets. On va recharger. Hop, on en panne. Alors sur ce truc-là, ils ont des... Ils ont des canons, donc il faut qu'on tire. À couvert. Ils tirent sur notre voile, les petits cons. Voilà, ils n'ont plus de machine. À couvert. Enfin, ils tirent lentement. On se touche presque trop tôt, quoi. On va viser la coque. On mitraille. À couvert. On en panne. On va les rattraper. Même pas besoin de s'emmerder. On est du bon côté. Allez, à l'abordage. Boum. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'abordage et nos équipements étaient tous blindés, là. Alors, saisissez tout ce que vous pouvez et laissez-les partir. Nous attirons pas leur haine. Ça m'irait assez bien. Est-ce que ça vaut le coup de prendre leur bateau ? Pas vraiment, hein. Je suis d'accord. Alors, on a quelqu'un qui veut nous rejoindre un timonier. Non, il nous faut... Il nous faut des femmes. Je suis désolé, mon gars. Ah, ils ont un canon pas dégueulasse en plus. Parfait. Alors, on va refaire notre stock de boulet puisqu'on en a utilisé un petit peu sur eux. Par contre, le charbon et le métal, on va pas s'encombrer, hein. On va laisser ça, là. Et on va les laisser partir avec. Hop là. Et c'est l'heure de distribuer des vivres. Pouf. Et un petit peu d'eau. Alors, elle a 15 quarts notre eau, hein. Et un petit peu d'alcool dedans, quand même, 23% d'alcool, ça fait une belle proportion. Mais je pense pas que ça suffira à guérir nos malades, malheureusement. Alors, du coup, preuve est faite qu'on ne peut pas aller dans cette vide-là. Et on voit qu'elle est rouge vif. A priori, c'est mort. On va aller un petit peu vers l'est. Alors, nos voiles sont rangées. Est-ce que ça vaut bien le coup de les réparer ? Euh, qui on a, là ? On a 6, Kimi et Kafup. Musicienne. Maître voilier et gabier. Et 2 gabier. Donc ça peut valoir le coup de réparer, hein. On est plutôt efficace. Alors, toi, t'es souffrant depuis 10 quarts. Tu vas prendre un médicament. 10 quarts, ça commence à faire, hein. Euh, la musicienne. Bah, du coup, elle va plutôt jouer de la musique plutôt que réparer. Et du coup, bah, on va rester un peu sur place cette fois-ci. C'est pas très grave. Le temps de réparer un peu les voiles. D'ailleurs, j'aurais pu regarder si on avait pas la coque à réparer également. Ah merde, il est mort à cause d'une maladie. C'est pas lui que j'ai guéri ? Bon, bah. Ah, et du coup, lui, il a vu un vaisseau. Une cabine à vapeur. Du vent est de 7 nœuds. On va les défoncer. Bon, on va les défoncer. On va les rattraper aisément. Allez, sors-moi la voile, là. Allez, vise-moi les machines. Bouleron. Attends, on va tellement plus vite qu'eux. Ah, voilà, les mises en panne. Ça change un peu tout de suite. Même là, il n'y a pas photo. Allez, on met un petit tir. On a pas eu le temps. On met un petit tir. Hop, on en panne. A couvert, les gars. Normalement, voilà. Nos canons sont pleins puisqu'on vient de changer de côté. A couvert. Ils sont agressifs. Hop, c'est frais. On recharge. A couvert, les gars. Ah, notre voile commence à souffrir un peu. C'est con, on a juste de la réparer. Vous êtes pas très très précis, les copains, là. Qu'est-ce que vous foutez ? A couvert. On en panne. Ah, on la rattrape quand même. Même comme ça, on la rattrape. Allez, c'est parti, les gars. Bataille. Boum ! Ah mince, notre mousquet a éclaté. Ok, on a même pas eu besoin d'y aller. Nous attirons pas leur haine. Ça me va. On prend. Deux esclaves ont été trouvés enchaînés. Leur seul espoir de liberté et de survie étant de nous rejoindre. Ils n'hésiteront pas à proposer leur candidature. Ah là, oui ! Les gris, c'est la faction esclavagiste. Il y a toujours au moins une faction esclavagiste. Alors là, on a un coq musicien. Ah ouais, c'est intéressant quand même. On le prend. Et une chauffeuse. Alors, c'est pas hyper utile parce qu'on a pas de machine. Mais bon, c'est quand même une femme. C'est assez rare. Surtout qu'on s'arrête pas trop dans les villes en ce moment. Donc on va la prendre. Ils nous ont détruit un canon. On va le remplacer. Et on va prendre ces deux-là. Qui sont des canons moyens. Ça pourra toujours servir. D'ailleurs, il faut que je les inverse. Sinon, ils vont les prendre. Ils ont une eau vieille de 7 quarts. Ouais, on va la prendre. Alors, on va refaire notre stock de boulet. Parfait. On prend l'or, bien sûr. L'alcool. Bah, on va le prendre puisqu'on a de la place. Par contre, il n'y en a aucun cas des vivres. Ici, on a quoi ? Sans séquelles. Rien à signaler. Plutôt cool. Il va falloir qu'on refasse l'équipement, par contre, peut-être. J'ai pas fait la dernière fois. Alors, au niveau des vivres. On pourrait recharger du métal. Ou alors, on va garder ce truc-là vide. On va essayer de vider un peu nos réserves. Il faudrait qu'on arrive à vider au moins un compartiment d'alcool. Probablement ces trois compartiments-là et on pourrait mettre une infirmerie. On serait bien. On serait bien, on serait bien. Alors, on va tout de suite s'occuper des armes. Donc toi, tu n'as rien. Alors déjà, nous. Demoiselle Sabine. Ah bon, on a récupéré notre mousquet. Parfait. Toi, t'es mauvais tireur. Tu vas prendre un bouclier. Toi, force médioque, faible résistance. En fait, ils sont tous mauvais nos gars. C'est ça qui est triste. Là, on n'a aucune info. On va lui filer un mousquet. On vient de te recruter. On va te donner un pistolet et un poignard. Et c'est pas mal, déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, nos voiles, il faut qu'on les répare. Là, on a quoi ? Une matelote. Une matelote. Et une gabierie. Ok. Ça ne peut pas être hyper optimal, niveau consommation de tissu. Mais c'est pas grave. On a quoi ? Deux personnes qui nettoient. Ça a l'air d'être à peine suffisant. Deux personnes qui nettoient. Donc toi, ma fille, tu vas aller nettoyer. Je viens d'arriver, mais c'est comme ça. Alors... Notre roi est légèrement croupi, qualité d'hygiène correcte. On a tout ça, on n'a pas de charpentier. Etat des voiles, 29%. En ville, en mer, il faut compter 30% de tissu et de temps en plus. Il faut 1,6 de tissu et 4 cartes pour un gabier. 2,4 de tissu et 5 cartes pour quelqu'un d'autre. Ah bah non, on ne va clairement pas réparer avec eux. On va y aller à la voile comme ça, tant pis. Mais on ne va pas perdre autant de tissu à réparer avec des non-gabiers. Au niveau du vent, ce n'est pas fou, mais il faut qu'on contourne. Il faut qu'on contourne la petite pointe, donc on va continuer d'avancer comme ça. Clairement, vu l'état de nos voiles, on ne va pas aller très loin, mais ce n'est pas grave. Si jamais on croise un autre bateau, on essaiera de convaincre le capitaine que c'est une mauvaise idée de l'attaquer. Bien, maintenant que nous sommes une belle petite troupe, je souhaiterais avoir une relation de respect avec au moins 2 peuples. Ah oui, on a atteint son objectif d'avoir 18 personnes. Par contre, je ne suis pas convaincu de comment on peut avoir des relations de respect alors qu'on ne fait que les attaquer. Respectueuses avec au moins 2 peuples ? En voilà une bonne question, comment on fait pour avoir des relations respectueuses quand on est un pirate ? C'est un peu la question qui se pose. Attends, on va se retrouver dans une tempête avec nos conneries là. Je m'interroge, honnêtement je m'interroge. Notre coq musicien, c'est un peu dommage qu'on n'a rien pour l'utiliser, on va le mettre au nettoyage. Toi qui fais de la musique, tu vas aller plutôt t'occuper des armes par contre. Et on va réparer. Alors il faudrait 4 cartes pour réparer, donc ça ne va pas suffire. Alors, un pavillon russe, un navire à marchand de type cabine à vapeur, il y a moins d'armée, moins d'équipage, la force du vent est de 11 noeufs. Non franchement, notre navire, il faut arrêter quoi. Non, tu veux quand même pas y aller ? Bon ok, là quand même alors, c'est parti. Allez go ! Les machines, des boulerons, feu ! Tiens j'ai pas du tout géré les nouveaux d'ailleurs. Toi en réparation, empané, recharger, non pas besoin de recharger, feu ! Bon, la bonne nouvelle c'est que... Ils ont pas trop de canons. Enfin si, ils ont pas mal de canons sur ce flanc en fait. Précisément. Bon, avec la tempête... On est quand même carrément capable de les rattraper, même dans l'état actuel des choses. Oula, c'est en train de couler ces cons ! On empanne ! Ah non, mince, on avait pas eu le temps de recharger sur ce flanc là. Pas couvert ! A l'abordage ! On avait un super mousquet blanc, on a plus notre super mousquet blanc, c'est bien triste. Putain y'a du monde hein ! Vous allez où là ? Demi-tour ? Saisissons-les et prenons... Ouais, très bien, on va les laisser partir. Un marin a trouvé derrière une vieille branche pourrie une petite boîte dans laquelle vieillissait une carte. Oh, cool ! Celle-là où il faut aller... Ouais, ça m'a l'air bien, je suis d'accord. Alors, on a plein de canons ! Putain, ils nous ont défoncé nos canons les petits enfoirés ! C'est pas très très gentil tout ça ! Au moins, on va pouvoir virer nos canons de 8 livres pour avoir au moins du 12, je crois que ça c'est 18, 12 et 8. Niveau blessure, on s'en est bien tiré, c'est plutôt cool ! Alors, on pille que des bateaux avec du... Des bateaux à vapeur, du coup c'est pas ouf ! C'est clairement pas ouf ce qu'on récupère ! On récupère des médicaments, ça c'est cool ! Mais le charbon et le métal, on peut pas en faire grand chose quoi ! Et à force, on va plus avoir de tissu pour réparer nos voiles ! C'est un vrai problème ! C'est un vrai problème ! On peut aborder notre pavillon ! Mais oui, mais faisons donc ça ! Faisons donc ça ! Là, il faut qu'on répare ! Toi t'es un gabier ! Et toi t'es qui ? D'accord, je me galère là visiblement ! Maître voilier, ok ! Bon, c'est deux gabiers qui réparent, donc jusqu'ici c'est pertinent ! Toi on va te mettre en réparation ! Parce que mine de rien, on voit que ça commence à souffrir un peu le bateau là ! Est-ce qu'on a un peu de détails là-dessus ? On a pas de charpentier, donc on a pas de détails sur notre bateau ! On va le réparer un peu quand même ! Et vu qu'on a un magnifique pavillon rouge, on va aller plein nord, plein nord-est ! Donc on va pas se déplacer, on va profiter qu'on a deux gabiers sur ce quart-là pour réparer un peu ! Niveau maladie, ça a l'air de s'être amélioré, ça c'est plutôt cool ! C'est parti ! Euh, on distribue deux portions de vivres ! Non, quand même, ça sert à rien ! Hop ! Le moral est au plus haut ! Et c'est vrai qu'on commence à avoir du peuple hein ! Voilà ! Parfait ! Tout le monde est hyper content ! Alors vous, vous ne réparez pas les voiles par contre ! Voilà ! Là on en a quoi ? Deux qui nettoient, au niveau des réparations, il va falloir qu'on répare un peu ! Toi t'es une chauffeuse, tu vas les réparer ! Notre voile, il fallait 4 quarts pour un gabier, donc on en a mis deux, donc du coup c'est à peine plus mieux ! Ouais, on va aller dans cette direction là, c'est pas mal, parce qu'il faut qu'on contourne sinon là on va se bouffer les récits ! Personne ne glande ! Ça me parait bien ! À la barre, à la visio, nettoyage, nettoyage... Il y a le nouveau qui n'a pas de position, mais on va pas l'enregistrer aux réparations ! Est-ce que j'aimerais bien voir... Ah lui il a deux mains ! Ah vache ! Il a perdu ses deux mains on dirait ! C'est un peu la tristesse ! Ah non, il a... On ne voit pas bien mais visiblement il est toujours sur notre main ! Tant mieux pour lui ! Est-ce qu'on a des trucs... Des gens qui n'ont plus d'armes ? Bouclier, lance, poignard, mousquet... Toi ! Toi t'as plus rien ! On va te fendre d'un sabre quand même ! Ah et toi t'as cassé ton pistolet ! Mais t'as toujours un poignard ! On va quand même leur donner des haches en plus des poignards, histoire qu'ils soient un peu plus efficaces ! Ah et toi t'as pas d'armes par contre ! Donc non, toi tu vas prendre une hache ! Tout le monde est à peu près efficace comme ça ! Au niveau des postes ! J'ai pas changé les postes des nouveaux ! Donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont aller au canon ! Euh... J'ai mal c'est une misclick là ! T'es une musicienne ! Ouais tu peux aller au canon ! C'est pas de problème avec ça ! Toi au canon ! Ah ! Y'a un bug graphique peut-être ? Ah oui y'a un espèce de bug graphique là ! Ok ! Bon c'est pas très grave ! Euh... Toi tu fais... Rien ! Et ça change celui-là ! Et si je change celui-là, ça change celui-ci du dessus ! Donc c'est pas un problème ! Tu vas aller au canon ! Ils sont 9 au canon du coup ! Donc non ! Tu vas aller aux réparations plutôt ! Et lui le dernier on le mettra à la main ! S'il faut... Non ! On va te mettre tout au canon ! Et le dernier on le mettra au canon aussi ! Normalement on a assez hein ! 1, 2, 3, 4, 5... On peut mettre 10 personnes au canon techniquement ! Si on veut utiliser tous nos postes ! Donc avec le... La dernière qu'on mettra à la main on sera bien à 10 ! Pas de problème ! Euh... J'avais regardé la carte ! Oui on avançait par là ! C'était pas fou ! Mais vu le teint de nos voiles c'est pas si mal ! Allez ! En avant les gars ! Ah merde ! On a encore perdu quelqu'un ! Etat critique ! Faut que je regarde de plus près quoi ! Maintenant que nous sommes suffisamment nombreuses... Ah bah ! On a perdu un homme donc du coup on a autant de femmes que d'hommes ! C'est parfait ! Je suis désolé d'avoir dû te sacrifier mec ! Maintenant que nous sommes suffisamment nombreuses dans ce navire faisant de nos cibles et des témoins de nos forces ! Si nous abordions quelques navires ou trouvons quelques trésors en artefact je pense qu'on pourrait donner un bel aperçu de la réussite des femmes au monde ! Ça tombe bien ! Je suis en train de me demander si ceux qui sont jaunes c'est pas ceux qui sont super malades ! Non absolument pas ! Lui il est souffrant ! Juste souffrant ! Allez ! On va donner des médicaments à ceux qui sont un petit peu souffrants ! On en a suffisamment pour se le permettre ! Donc là du coup ce que vous me dites c'est qu'on a 9 hommes et 8 femmes ! Plus nous ! Donc ouais normalement ça équilibre effectivement ! On va profiter des gabiers pour réparer ! Toi t'es une gabière ! Toi t'es un matelot ! Tu vas aller réparer un peu le bateau ! Y'a encore de quoi réparer un peu ! Et toi t'es censé être une matelote ! Ah non c'est pas le bon quart ! C'est pas le quart de réparation ! Je me suis planté ! En avant ! Là on est d'accord ! Trois gréments ! On a quelqu'un qui répare ! T'es qui toi ? T'es un matelot ! Au grément on a une chauffeuse, une matelote et une gabière ! Ok ! Reprenez donc vos positions ! Et toi ! Tu vas aller en réparation ! Voilà c'est mieux comme ça ! Parce que sinon qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait passer un tour à glander éventuellement ! On a un vent qui est plutôt bon donc non ! On va pas glander ! On va essayer de profiter du vent ! Et dès qu'on aura une petite panne de vent ! On fera réparer les voiles et on mettra les autres à s'occuper des canons et tout ! Allez en avant ! Un pavillon bleu ! C'est un navire marchand du type cabin à voile ! Il est moins armé à moins d'équipage ! Et la force du vent est de 7 noeuds ! C'est un bon vent ! Ah il aime pas les bleus notre capitaine ! Clairement faut... Faut clairement se dire ça ! Alors ! Les voiles ! Vous les ramer ! Feu ! On en panne ! Rechargez-moi ces canons ! Qui c'est qui glande ? Quoi canon ? Feu ! On recharge ! A couvert ! Parfait ! Normalement on devrait avoir une autre personne qui glande mais je ne la vois pas ! A couvert ! Ah ils visent nos voiles aussi hein ! C'est veule ! Moi je trouve que c'est veule ! Vous ne pensez pas que c'est veule ? Oh merde je ne me suis pas mis à couvert là, c'est mal ! Alors toi du coup tu vas aller... Bah aux réparations ! A couvert ! Ah ! Ah ! Les petits sagouins ! Les petits sagouins ! En avant ! Détruisez-moi ces voiles ! Qu'est-ce que vous foutez ? Voilà ! Voilà ! Parfait ! A couvert ! Recharger mais pour l'instant on va arrêter de tirer ! On va viser la coque ! Hello ! Empaner à couvert ! Ah ! Attention ! Une bataille... De fifou ! Putain nos gabiers sont tellement efficaces par contre ! Ca c'est vraiment cool ! La vitesse à laquelle ils réparent les voiles quoi ! On va continuer d'essayer de défoncer un peu leur coque ! Parce que c'est le moment où on peut réussir à les faire se rendre hein ! Hop la ventre ! Recharger moi ces canons ! Feu ! Ah mais toi tu fais rien ! Ah non t'es réparation mais y'a rien à réparer ! Ah on a perdu notre vie ! Ah zut ! Recharger ! La coque, boulet rond, feu, on réactive les voiles ! Allez c'est parti ! On en panne ! On les rattrape ! A couvert, c'est peut-être un dernier tir ! Nan c'est bon, ils ont pas eu le temps ! Boum ! Notre capitaine, il va au contact maintenant hein ! Avant il avait son mousquet mais... Ah zut ! Mousquet a éclaté dans nos mains ! A même pas eu le temps d'y arriver ! Parfait ! Récupérez tout ce que vous pouvez ! Coulez le navire ! Décidément, il aime pas les bleus ! Alors, on a quelqu'un qui veut nous rejoindre ! Une timonière ! Mais oui ! Viens ! Ils avaient une femme ! Alors, on récupère des boulets ! Alors, niveau tissu... Ah ils ont pas de tissu de rame ! Bordel ! Ça va être le drame ! Alors... Euh... On est en déj' de tissu ! Un truc de fou ! Le charbon c'est plein ! Euh... Les boulets... On est plein ! On peut récupérer l'eau ! Ça... Ça compensera un peu notre vieillesse d'eau ! Hmm... Ouais ! On va... On va galérer niveau réparation des voiles là hein ! C'est dommage ! J'espérais justement pouvoir piquer un peu de... De voiles mais... Ouais voilà, c'est pas la bonne... Non, là faut qu'on... Faut qu'on optimise hein ! Donc euh... On va avancer avec... Avec ces voiles là ! Je suis désolé mais... Euh... Et du coup, ça doit être celui-là qui était à la vigie ! Que j'ai dû faire sauter dans la liste là ! Non, pourtant j'ai toujours lui qui est censé être à la vigie ! Mais il était peut-être tombé ! Peut-être que j'ai pas fait gaffe ! Il a dû se prendre un coup de canon ! Et euh... Et avoir une blessure ! Euh... Au niveau des armes ! Est-ce qu'on a des gens qui n'ont rien ? Toi t'as rien ! Prends donc ça ! Euh... Toi t'as plus rien ! Tu vas prendre un petit mousquet ! On en a pas mal des mousquets ! Ça m'a l'air plutôt bien ! Euh... Celui qui a juste un bouclier d'ailleurs ! On va peut-être lui filer un... Un petit poignard pour aller avec quand même ! Toi si je ne m'abuse ! Tu ne fais rien ! Tu vas t'occuper d'entretenir les canons ! Et plus vite que ça ! Donc là, on est deux à nettoyer ! C'est pas si mal ! On va regarder un peu la carte ! Alors par contre, ouais ! Avec le vent de face ! Autant dire que là, on n'avance pas ! Le vent de face et des voiles dans cet état ! Bon bah du coup, on va changer d'avis ! On va prendre ceux qui ne sont pas gabillés ! On va les envoyer s'occuper des canons ! Et des armes ! On va laisser juste la gabilière travailler ! Tant pis ! C'est pas dingue ! Mais vu ce qui nous reste de tissu, il faut qu'on l'optimise ! À mon avis, elle ne va pas aller loin ! Il faudrait 1,7 tonne de tissu et 4 cartes pour un gabillé ! Il nous reste 0,2 tonneau ! Autant dire qu'on va se retrouver dématé dans pas longtemps ! Donc on est un petit peu loin de tout ! Faut dire ce qui est ! Alors ! Ogrément ! Gabillé ! Gabillé ! Vous réparer ! Parfait ! Toi, t'es une timonnière ! Alors à la barre, on a qui ? Un timonnier aussi ! Faut que je regarde un peu ! Ce que ça donne ! On a 2 timonniers ! Ce qui veut dire qu'on va inverser... Avec un mec lambda ! Voilà ! Comme ça on aura un timonnier par quart ! Alors ! Du coup ! Toi ! Tu fais rien ! Alors déjà ! Reprenez vos positions ! On va faire le tri ! Voilà ! Gabillé ! Gabillé ! Toi t'es aux réparations ! Toi t'es aux armes ! Alors aux réparations ! Y'a rien à réparer ! On est d'accord ! Au nettoyage ! On a combien de personnes ? 2 personnes ! On a une vigie ! On a quelqu'un à la barre ! Qui est un timonnier ! Donc toi tu vas aller t'occuper ! T'as l'air d'être totalement beurré ! C'est parti ! Tu vas t'occuper de ça ! Améliorer un peu nos canons ! On répare nos voiles comme on peut ! Et du coup ! On répare absolument pas nos voiles ! Parce que d'un coup elles peuvent plus réparer en fait ! On a plus rien c'est ça ! Allez ! On a plus du tout de tissu ! Bon bah ! On répare pas nos voiles du coup ! Désolé ! Arrêtez tout ! Arrêtez tout ! Arrêtez tout ! Y'a pas un matelot pas trop bourré là ? Ouais ! Va donc agrément toi ! Et toi ! Tu vas au nettoyage ! Et toi tu vas au grément ! On va essayer d'arriver vite à notre objectif ! Parce qu'on commence à traîner un peu ! Et par contre on va s'arrêter là pour cet épisode ! Il est suffisamment long ! J'espère qu'il vous aura plu ! N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ! Me dire ce que vous en avez pensé ! On se dit à très vite pour la suite ! Merci à toutes et à tous !